Musique Bonjour tout le monde c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Killzone Oui, ouais et bien en plus de ça c'est une claque graphique pour moi personnellement Même sur Playstation 3, ça me fait penser un peu à la next gen Avec bien sûr Killzone 4 aussi sur Playstation 4 Alors aujourd'hui je vais donc répondre aussi à des questions qui sont dans les barres des commentaires Dans la précédente vidéo gameplay de ce style là Donc si vous avez des questions tout ça, n'oubliez pas de les poser dans la barre des commentaires Ça peut vraiment être des questions n'importe quoi Et j'essaierai de vous y répondre vraiment le plus précisément possible Donc voilà, c'est parti avec ici donc une personne Donc là je vous lis actuellement le dernier commentaire qui a été posté il y a une minute sur ma dernière vidéo Avec Sachi donc de Hachotte qui me dit Christo, alors attention parce que celui-là c'est quand même, lui il est vénère Tu vois aujourd'hui là il est comme ça, il se dit bon il est actuellement 13h23 de l'après-midi Hop on va mettre un petit commentaire Christo Et il dit Christo ta meuf est-tu une espagnole ? Point d'interrogation, si oui la mienne aussi MDR Mais les espagnols c'est un peu des chaudasses apparemment Mais MDR il y a toujours de l'action avec la mienne MDR, bah putain lui il est mort de rire en tapant ça Et en pensant à ces choses C'est vrai que Hachodas, enfin c'est vrai qu'elles sont Oh non, 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 on va pas rentrer là-dedans Non bon bref, ouais ok d'accord Elles sont coquines, mais normalement elles sont, elles restent fidèles Après ça dépend bien sûr aussi des gens, attention hein Oulala, il y en a qui vont me dire Ouais mais Christo alors là, moi j'en connais des espagnols Ouais, elles vont un peu partout hein Ok d'accord, je suis d'accord avec vous Peut-être il y en a quelques-uns Mais bon, enfin moi en tout cas ce que, voilà Ce que je vois c'est que pour l'instant, bah en tout cas Elle reste fidèle tout ça Et puis après bon bah forcément C'est vrai qu'elles aiment bien Être sexy Voilà, j'ai passé avec la question suivante Donc pourquoi il y a, alors Lui c'est Leven 2013 J'ai bien aimé son commentaire d'ailleurs Qui est un peu là pour me défendre Mais aussi il s'est trompé dans son commentaire Voilà, au lieu de dire pourquoi il y a plein de rageux Lui, il met pourquoi il y a plein de orageux Alors je sais pas, attendez, est-ce que je regarde la touche O Pourquoi O, alors comment il a pu confondre Enfin, pourtant la touche O et R ne sont pas du tout à côté Mais bon, c'est pas grave Si vous aimez pas Christo, regardez pas ces vidéos Bah, merci en tout cas De prendre cette défense Ma défense, excusez-moi Conseil, arrête de parler de sexe Sinon les gens vont t'insulter Alors merci, écoutez En fait, là je lis actuellement ce qu'il y a dans les commentaires Il y en a qui ont, je vous ai d'ailleurs proposé Je vous ai donné un exemple, par exemple le sexe Et il y en a qui sont rentrés dans ce délire là Pourquoi pas, si vous voulez parler de ça Mais en tout cas, je pense qu'il y a d'autres choses aussi assez intéressantes Mais bon, si vous voulez Bah voilà, on peut parler de ça C'est cool que tu refasses des gameplays Ah, bah merci, merci, franchement merci Ça fait plaisir Ouais, ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai pas fait ça Alors Là, il y a une petite critique J'avais envie d'y répondre Tu vois, là, aujourd'hui, là, je suis un peu chaud Le mec, il me dit Donc c'est Pixel B Family Avec son magnifique logo, tu sais D'une manette de PlayStation 4 Si je dis pas de bêtises Il me dit MDR séduire une femme Le mec se fait larguer par sa meuf Tellement elle a eu honte du rap que t'as fait Rire Non mais le mec, tu vois D'ailleurs, ça m'a fait rigoler ce matin Quand j'ai lu Parce que je lis un peu les questions avant Parce que je suis mal organisé sinon Et donc le mec, il me dit ça Il me dit Ah 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 Il se fait larguer par sa meuf Tellement elle a honte Ah ah Et qu'il fait de la façon rap Et puis après, il fait quoi ? Il fait espace de petits points Rire, espace de petits points Tu sais, le mec, il se croit trop drôle Dans son commentaire Et ça, quand j'ai vu ça Je me suis dit Oh putain Alors oui, il a rien compris Mais bon, c'est pas grave Et donc j'ai vu Il y a une personne qui m'a défendu Il m'a dit Regarde la vidéo Et après parle Et c'est lui qui l'a quitté Bon bah c'est vrai qu'en plus de ça Et puis au passage Il y a quelque chose franchement Qui me saoule avec les gens Se faire larguer Ou quand quelqu'un se fait larguer Ça veut pas dire Qu'il devra avoir honte Ou que c'est un Dans le langage On va dire un noob Ou quelqu'un que forcément Voilà, il est nul Attention Oh c'est bon là Vous êtes horribles les gens D'ailleurs au passage Là c'est moi qui l'ai quitté Mais qu'on arrête de parler de ça C'est à dire que forcément Ça veut pas dire Que ouais c'est moi le patron Parce que je l'ai largué Ou un truc Enfin voilà Que elle s'est fait larguer Ou que même si ça aurait été moi Qui me serait fait larguer Ça veut pas dire que Forcément je suis un gros con Ou un truc comme ça Attendez Je pense que c'est vraiment Un sujet un peu tabou ça Parce que A mon avis Dans votre lycée Dans votre collège Ça doit beaucoup en parler C'est à dire que Quand une personne Est plus en couple On va tout de suite demander Qui s'est fait larguer Avouez que j'ai raison Et la personne Qui s'est fait larguer Souvent on va dire Ah ouais putain la honte Tout ça Je sais pas si vous pensez La même chose que moi Moi en tout cas j'y pense Et je trouve ça dégueulasse Parce que ça veut absolument Rien dire Se faire larguer ou pas Là d'ailleurs C'est moi qui l'ai Qui l'ai écarté J'aime pas dire larguer Parce que c'est pas Je l'ai pas fait sec Je l'ai juste écarté Et voilà Ça a été fait Et puis voilà Ok d'accord Maintenant pas de soucis Alors Ta musique d'intro C'est E double change my mind Et oui c'était ça en fait J'ai confondi avec Une autre intro Donc Alors là par exemple Là attention Parce que là Y'en a un qui me cherche les gens Alors le mec Tu vois déjà Le mec il commence à Taper en plus Il s'appelle Cyprien Barrière Et puis le mec Il commence à me chercher En plus de ça Il me fait un long texte Bon c'est sympa de sa part Et puis il me dit D'ailleurs en plus Son logo Enfin plutôt son avatar On voit sa tête Mais il a tellement de cheveux Qu'à mon avis Il voit pas devant lui Non mais je suis sain lui en plus Vous regardez dans la précédente Vidéo gameplay Et vous verrez par vous même Il s'appelle Cyprien Barrière Qui me dit Donc en gros Je vais juste lire le début Parce que j'ai pas le temps De tout lire Parce que j'aime bien lire D'autres commentaires Il me dit Ecoute tu dis être coincé Ok Mais là on est sur Youtube Mon gars t'es aussi coincé Car tu ne veux pas dire La taille de ton sexe Et bah je vais te répondre Elle fait 19 Voilà je t'emmerde Et oui bah voilà Bah je dis pas Bah voilà je m'en fous Et puis franchement Honnêtement En plus de ça Il dit que je suis coincé Bah non honnêtement Je suis pas du tout coincé Après bien sûr J'ai pas aussi tout avoué Il y a des choses Qu'il faut pas que je dise Mais ce genre de choses Moi honnêtement C'est vrai que j'ai une vision Plutôt particulière Je suis vraiment dans une famille Je vis avec des gens Autour de moi Qui sont très ouverts Franchement Et moi j'ai aucune honte D'être ouvert Parce que finalement Rester coincé Bah c'est dommage je trouve Le fait d'être ouvert Comme ça en plus Vous apprenez des choses Et puis voilà vous ouvrez Et moi j'ai pas à vous mentir Des fois je bois un coup Avec que ce soit une amie Ou des trucs comme ça Les gens Et je parle de sexe Non mais eh Franchement Est-ce qu'il y a une honte De parler de sexe ou pas Bon là je vous parle de sexe Attention je suis pas pervers aussi Mais ce que je veux vous dire C'est bon pas forcément Que je parle pas tout le temps De sexe aussi Faut arrêter aussi les conneries Mais voilà Faut arrêter de Voilà les gens là Ils sont Le mec bon déjà en plus Avec son avatar Où il voit pas devant lui A mon avis Il devrait se couper les cheveux Un peu devant Vous savez se faire un D'ailleurs je disais ça Donc à mon ex Un pare-choc Vous savez Il doit se couper un peu Comme ça il peut voir un peu Il devrait voir un peu ma vidéo Voilà avant de Avant de dire quelque chose Alors 2.1 Merci beaucoup Donc ça c'est une autre personne Il s'appelle Dreyce D'avoir lu ma question Oui j'avais lu ta question Et j'ai une autre question C'est possible Même si on est pas beau gosse D'avoir une copine Parce que j'ai presque 15 ans Et toujours pas été une fois Avec une meuf Sinon continue ce genre de vidéo C'est marrant et sympa Bah écoute Ça me fait plaisir Que tu me dis ça Et pour te répondre Oui c'est possible Après j'ai vu Il y en a qui ont râlé Quand même Parce que j'avais dit La dernière vidéo Comme quoi Comment on fait Pour se rapprocher d'une femme Sachant peut-être Qu'on l'appelait pas tout ça C'est possible honnêtement De se rapprocher d'une femme Après L'expliquer comme ça en vidéo C'est très compliqué Et j'essaie vraiment D'être le plus D'approfondir On va dire le plus possible Comme ça vous allez mieux comprendre Moi honnêtement Je suis pas là pour vous dire Ouais c'est ça qu'il faut faire C'est ça qu'il faut faire J'ai pas énormément d'expérience Avec les femmes J'ai peut-être eu On va dire 4-5 accrochages Mais des relations Ce que je veux dire Et puis j'ai fait des choses Avec eux Tout ça Donc forcément J'ai une petite expérience Attention j'ai 18 piges Donc forcément Voilà Je connais pas toute la vie Aussi J'ai pas su On va dire Eu toutes les expériences Franchement Pour vous raconter Mais en tout cas Ce que j'ai pu remarquer C'est qu'il y a Il y a des types De filles Qui sont pas forcément Là pour le physique Et qui peuvent S'intéresser à quiconque Mais attention C'est pas toutes les filles Il y a des filles Qui sont Franchement un peu J'allais dire Des putes Ou des salopes Mais non en fait Non pas vraiment Il y en a qui vont faire Putain ouais tes cash Bah ouais Quelque part ouais Parce que c'est vrai Qu'au collège ou au lycée T'as des meufs Qui sont là Juste pas Parce qu'elles veulent Se taper un beau gosse Ou un truc comme ça C'est vrai C'est vrai Je vous jure c'est vrai Et puis finalement Voilà Ou je sais pas Mais il y en a aussi Beaucoup qui finalement Elles sont aussi là Pour Pour On va dire Pour le coeur C'est à dire Pour l'amour Que va porter Son collègue C'est à dire que Pas forcément Malheureusement Donc c'est pas tout le monde Donc forcément Faut tomber vraiment Avec une meuf Une meuf Bah voilà Qui est juste là pour vous Enfin Ce que je veux dire C'est qu'il est là Pour Pour l'amour Si vous vous trouvez pas Beau Déjà A mon avis Faudrait pas Enfin déjà Faut s'aimer soi-même Avant de commencer Ce genre de choses Même si vous êtes Bon vous avez peut-être Des boutons Des trucs comme ça Bah voilà Ça veut absolument rien dire Jouer sur autre chose Si vous pouvez pas Jouer sur le physique Parce que vous vous trouvez pas Forcément super beau Essayez de jouer Sur quelque chose d'autre Comme le caractère Le charme Parce que vous êtes Peut-être pas forcément beau Mais vous pouvez jouer Sur le charme Ou d'autres choses Et qui peuvent Finalement attirer la femme Et ça voilà Mais attention pas toutes les femmes Et si ça marche pas Bah voilà Abandonner Je sais pas Essayez de Bah à mon avis Les premières approches Que vous pouvez faire Avec une femme Que vous Même si vous la connaissez pas beaucoup Ça va être sur Facebook Vous lui envoyez juste Un petit message Tout ça Et puis Voilà Du style Pour un peu la parler Tout ça Et puis après Vous essayez de trouver Un peu des potes à elle Pour voir si vous pouvez Essayer de l'approcher Ou faire des approches De ce style là Mais c'est vrai que C'est assez compliqué De faire ce genre de choses Euh Enfin si vous voulez Si la femme elle est Enfin Il faut qu'il y ait un Un feedback C'est à dire qu'il faut qu'il y ait un retour C'est à dire que Si voilà Vous vous lancez envers une femme Parce qu'elle vous plaît Elle vous intéresse Mais voilà Vous vous lancez Et n'ayez pas peur Franchement Oh franchement Je vous le dis En tant que youtubeur Et en tant que pelo Voilà Qui est dans sa chambre Posée tout ça Je vous le dis Avec l'expérience que j'ai J'ai pas une grande expérience Mais je vous le dis Franchement Lancez vous Voilà S'il y a une femme Qui vous plaît Ou un truc comme ça C'est pas grave Vous êtes peut-être pas forcément beau Ou un truc comme ça Mais moi honnêtement Je suis pas beau En plus regardez Je suis fin Tout ça Je suis mince Mais bon Ça veut rien dire Jouez sur le charme Soyez gentil Montrez de l'affection Voilà De l'amour Même si c'est pas votre copine Ou un truc comme ça Ou juste une amie Ou essayez d'être amie Voilà On peut pas Comme je vous l'ai dit La dernière fois On peut pas Comme ça Sauter sur une femme Et puis Croire à ce que vous êtes Voilà En couple C'est sûr que souvent Les premières fois Qu'on se rapproche D'une femme On tombe généralement Très vite amoureux Et puis on perd un peu Ses moyens Ça c'est vrai Et puis on a peur Tout ça Ou alors même Il y a des situations Dans lesquelles la femme Est avec une personne Ou un truc comme ça Si elle est avec un homme Tout ça Essayez de la zapper Si elle est ancrée Dans votre tête Parce que vous êtes amoureux Ou voilà Vous ne vous arrêtez pas De penser à elle Ce qui m'est déjà arrivé À moi même Essayez au moins De l'approcher Envoyez lui un message Ou un truc comme ça Et il n'y a aucune honte Franchement les gens Il n'y a aucune honte Parce que peut-être Elle va parler à ses copines Des trucs comme ça Et lui il m'a parlé Peut-être en rigolant Mais vous savez quoi Ça va la faire réfléchir Et si vous lui parlez un peu Tout ça Je sais pas Moi vous lui dites salut Ou un truc comme ça Et puis après Elle te répond Je lui demande si elle va bien Ou des trucs comme ça Juste au moins faites ça Au moins ayez le courage Les gens Vous n'avez qu'une vie Profitez Même si vous vous trouvez Peut-être pas physiquement beau Et c'est dommage De se trouver Peut-être pas physiquement beau Parce que c'est à dire Que vous vous aimez pas Essayez de faire quelque chose Pour vous même Amicalement Enfin de l'amitié Et puis après pourquoi pas Mais bon C'est vrai que ce genre de choses C'est compliqué Au passage Si vous voulez vraiment Je parle d'une vidéo A propos des meufs Ou des trucs comme ça Je pourrais le faire Moi je pensais pas Honnêtement Là je suis juste en train De répondre à des questions Sur des commentaires Donc c'est pour ça Que là je peux pas vraiment Approfondir le sujet Si vous voulez vraiment Dites le moi Dans les commentaires J'essaie de lire Un maximum de questions Voilà la vidéo est déjà terminée C'est plus des vidéos Environ de 10 minutes A laquelle je réponds Je vais répondre à une dernière question Que je viens de lire Donc de RedFoxSTX Qui me dit Combien mesures-tu Je fais je crois 1m85 Si je dis pas de bêtises Et je suis pas lourd du tout Pour répondre à ton point Comme ça En plus il y aura des critiques Il y a d'un qui vont critiquer Je dois être aux alentours Des 60 kilos Donc je suis vraiment Vraiment pas lourd Je suis quelqu'un de mince J'ai une morphologie Qui est adaptée A finalement A faire certains efforts physiques Une morphologie En fait à laquelle J'ai beaucoup d'enzymes C'est à dire que Ma digestion est très rapide A laquelle je peux manger Beaucoup de choses Ça peut Voilà à mon avis Je suis pas le seul Je peux manger beaucoup de choses Et finalement Et bien pas vraiment grossir Voilà c'est dû à des réactions chimiques Qui sont et bien dans l'organisme Pour répondre à certaines personnes Qui vont faire le déguile Ou vont faire le chaud Derrière leur petit écran Avec leur clavier Tout ça En disant Ouais t'es pas lourd Et des trucs comme ça Bah il y a des raisons Il y a des raisons Voilà c'est fait Donc comme je viens de De vous y répondre Voilà merci à vous tous les gens Ça me fait super plaisir honnêtement De faire ce genre de vidéos De répondre enfin Enfin à des questions Tout ça Merci à mettre un petit j'aime A la vidéo Vous faites comme vous voulez Surtout de me suivre sur la page Facebook personnel Et puis de mettre un commentaire Avec vos questions Tout ça Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Après le renseignement Un croiseur Elgas Mets le cap vers notre position Le général veut qu'on mette les voiles Avant qu'il débarque ici Notre meilleure chance C'est de traverser le quartier Vissari Puis la rivière Korat Ensuite C'est de traverser le quartier Vissari